... Grande joie de parler encore de la vocation et comme à chaque fois je te pose une première question est-ce que tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est la vocation ? La vocation, très vaste sujet après, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots ? Je dirais que c'est avant tout un chemin de vie une envie d'aller vers le Christ de plus en plus Et est-ce que toi, cette envie d'aller vers le Christ tu arrives à la voir quand est-ce qu'elle a commencé ? Est-ce que c'est dans l'enfance ? Est-ce que c'est plus tard ? Je dirais que ça a été en plusieurs étapes Il y a eu, oui, l'enfance, j'ai été baptisé jeune J'ai eu ma période agnostique dans l'adolescence Comme il faut Oui, c'est ce qu'il faut Derrière, au moment des 19 ans à peu près pendant mes études une rencontre avec les frères franciscains et là j'ai raté quelque chose dans mon enfance il y a quelque chose en plus dans la Bible et là j'ai vraiment découvert le Christ D'accord Mais là, si je ne me trompe pas, tu n'es pas habillé en marron Non, je ne suis pas Tout en blanc Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les franciscains et ton entrée au noviciel ? Une vingtaine d'années Ah oui, quand même Voilà C'est un petit peu long mais il faut le temps de réfléchir et j'ai eu le temps de faire ma vie également D'accord Il y avait l'idée que j'allais finir religieux mais que je repoussais l'idée Vingt ans ça va, ce n'est pas tant que ça C'est ce qu'il faut pour réfléchir C'est ça, c'est honnête Voilà Les Dominicains par contre, ça m'est tombé dessus Comment alors ? Et ça m'est vraiment tombé dessus Je ne connaissais absolument pas les Dominicains Et pour un pèlerinage à Ars J'en croise Et mon frère, mon père spirituel de l'époque qui me dit, si on partageait un repas avec eux Donc on a partagé un repas Juste après le repas, je me suis retrouvé en prière avec eux devant la chasse du curé d'Ars Et ça a fait, bon, ça va être chez eux Et du coup, deux, trois ans après je me retrouve avec l'habit Dominicain Magnifique Contrairement à ce qu'on pense que beaucoup de Dominicains sont prêtres ça va être chez les frères Convert Ah, ça, ça nous intéresse beaucoup, bien sûr Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a très souvent Dominicains, vous êtes tous prêtres Est-ce qu'on peut être Dominicains sans être prêtres ? Est-ce que toi, avant la chasse du curé d'Ars tu savais qu'on pouvait être Dominicains sans être prêtres ? Ne connaissant pas vraiment les Dominicains, non D'accord Je ne les voyais que prêtres Et toi, quand tu avais pendant 20 ans cette idée que la vie religieuse peut être est-ce que la question de la prêtrise était un peu en suspens ? Est-ce que c'était... J'y réfléchissais Après, la prêtrise je ne m'y sentais pas vraiment appelé mais voilà c'était quelque chose que je réfléchissais D'accord, alors comment tu as découvert qu'on pouvait justement être pleinement Dominicain 100% Dominicain tout en n'étant pas prêtre ? Je me suis aperçu qu'il y avait quelques-uns, donc pas beaucoup qui n'étaient pas prêtres et donc j'ai voulu creuser un petit peu plus et oui, par rapport à tout le vécu en fait, c'était beaucoup plus cette vie-là qui m'était proche Donc c'est des frères en particulier que tu as rencontrés, que tu as vus qui n'étaient pas prêtres, si j'ai bien compris ? Au contraire, c'était des prêtres qui m'ont parlé des frères converse D'accord, c'est eux qui ont parlé des frères converse Et est-ce qu'il y a une figure ou un livre ou un saint ou quelqu'un qui t'a un petit peu touché ou qui t'a marqué ou c'est simplement cette description des autres frères qui a suffi pour que tu te dises « Allez, j'y vais » Ça a été la description des autres frères Après, au cours du novicia oui, il y a des figures marquantes Moi je les connais, je pense Mais c'est qui les figures marquantes pour ceux qui ne connaissent pas ? Ne serait-ce que ceux que l'on connaît en vivant à Marseille le frère Jean-François et le frère Rupert Après, autre figure dominicaine très marquante, il y a Saint-Martin de Porres Qui n'habite pas à Marseille, lui ? Non Est-ce que tu peux nous dire deux ou trois mots sur Saint-Martin de Porres ? Alors, Saint-Martin de Porres il n'a pas été convert même si beaucoup le disent et que c'est le saint patron des converts Il est né à Lima et il a été ce qu'on appelait à l'époque les Donatus donc les frères donnés au sein d'un couvent de Lima Donc, pas prêtre, pas tout à fait convert mais qui a, j'ai l'impression, un mode de vie qui ressemble plus à ce qu'on appellerait aujourd'hui un convert ou un frère coopérateur On le voit souvent avec un balai et avec des petites souris Ah oui ! Le balai, il s'occupait énormément des tâches ménagères même s'il avait une formation d'infirmier et qu'il s'occupait également de l'infirmerie chez les frères Et tous les animaux, oui, il avait une grande influence sur les animaux avec quelques petits miracles comme quoi il avait chassé les souris qui affestaient le réfectoire et la cuisine du couvent En leur parlant, en leur chuchotant que c'était pas bien Et très bonne transition, la question du balai parce qu'il y a souvent cette image, fausse à mon avis des personnes qui disent les frères Convert, c'est un peu les esclaves de la maison et ils font toutes les tâches ménagères, tout ça Et il y a quelque chose de vrai quand on regarde la vie concrète tu parlais du frère Jean-François, du frère Rupert ils font beaucoup pour porter la vie concrète de la maison mais c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés dans l'ordre c'est pas pour s'occuper de la lingerie ou de la cuisine et donc comment on va articuler le fait d'être vraiment dominicain mais d'avoir une partie de l'activité qui est moins dans l'annonce explicite de la parole mais plus dans la vie concrète de la maison Je dirais que le fait de le vivre de manière concrète n'est pas un obstacle la prédication n'est pas seulement orale c'est dans tous les gestes du quotidien on a une part de prédication, on a une part de dire l'évangile et dire l'évangile c'est aussi servir les autres donc ça fait partie de la prédication de servir tout le couvent Il me souvient de cette phrase de Saint Dominique qui dit qu'il annonçait l'évangile par la parole et par l'exemple c'est peut-être cette deuxième dimension qui est encore plus forte chez le frère Convert Chez les frères Convert c'est beaucoup plus l'exemple que la parole même qui va être privilégiée Après l'exemple on n'en voit plus beaucoup à déambuler à faire la manche mais ça existait à une époque Et oui pendant que les bons pères allaient parler de Jésus dans les chaires ils revenaient tranquillement au couvent en disant on va me donner à manger les Converts avaient passé la matinée à aller vendier acheter la nourriture préparer les choses c'est bon aujourd'hui c'est un tout petit peu moins dans ce style mais quand même on voit que quand il y a des frères Converts dans un couvent si on les enlève du jour au lendemain c'est très compliqué à les remplacer à veiller à toutes les petites choses il y a une autre vie qui se développe parce que oui on n'est pas un peu moins porté sur les études par contre oui on va faire beaucoup attention à toutes les petites choses de la vie à faire en sorte que la vie fraternelle soit vécue pleinement et moi de ce que j'ai vu dans ma petite vie dans l'ordre quand il y a des frères malades ou des frères qui meurent tout de suite on sent les Converts très très présents comme si c'était inscrit vraiment dans leur être profond de prendre soin des autres frères c'est voilà comment dire il y a dans les vœux la chasteté donc on quitte une famille mais on gagne une famille également et c'est pour ça que toute la famille du coup dominicaine on est très très attaché à eux magnifique pour finir dernière question on arrive à la fin du novicia c'est maintenant toute la vie dominicaine qui s'ouvre est-ce que à la fin de cette année tu as l'impression de suivre encore les mêmes éléments qui t'avaient attiré au début ou est-ce que tu as découvert peut-être tel ou tel aspect qui fait que c'est pour cela aujourd'hui que vraiment tu souhaites continuer dans l'ordre dominicain certains aspects sont à peu près les mêmes d'autres sont un petit peu différents peut-être pas tant que ça mais un petit peu différents il faut quand même dire la vie dominicaine il y a les offices donc les lodes les vêtres tous ensemble à chanter les louanges de Dieu c'est quand même le principal de la vie religieuse dire les louanges de Dieu après pour tout ce qui est de la vie fraternelle ça a un peu changé je voyais plus ça comme comment dire l'ambiance maison de vieux garçons au début en fait ah ouais carrément voilà direct et finalement finalement c'est beaucoup plus comment essayer de dire ça correctement c'est oui c'est une grande famille on va pas tous se supporter de la même manière mais on va tous essayer de au contraire se relever les uns les autres et de se soutenir quoi qu'il arrive c'est beau ça moi je pense qu'on finisse là-dessus 1 1 2 2 3 5 4 1 5 puis 2 2 ou ou